La blépharoplastie, c'est une chirurgie, c'est une opération qui consiste à opérer les paupières supérieures ou les paupières inférieures. Ça consiste à retirer l'excès de peau qu'il y a au niveau des paupières supérieures, qui a tendance à tomber légèrement et qui donne le plus souvent cet air fatigué. Au niveau des paupières inférieures, la blépharoplastie consiste à traiter ce qu'on appelle l'aspect de poche, de gonflement au niveau de la paupière inférieure, qui donne aussi souvent un aspect fatigué, un aspect gonflé de la paupière. L'intervention dure environ une heure, en ambulatoire le plus souvent. La blépharoplastie s'effectue sous anesthésie locale. Il n'y a pas besoin de recourir à une anesthésie générale, sauf qu'un particulier. Le temps de convalescence, c'est le temps que les petits bleus ou les petites échymoses sur les paupières disparaissent, ainsi que l'œdème. En général, je conseille une semaine, une petite semaine de convalescence. Comme toute chirurgie, il peut y avoir des contre-indications, la prise de traitement anticoagulante, de même que le tabac, qui n'est pas forcément conseillé avant ce type de chirurgie. Et enfin, il peut y avoir certaines contre-indications d'ordre ophtalmologique. Donc, en particulier pour la chirurgie des paupières inférieures, j'ai tout le temps recours à un ophtalmologiste en consultation préopératoire qui va me préciser s'il y a ou pas des contre-indications à cette chirurgie. Alors, les résultats, oui, sont durables et définitifs. Le patient ou la patiente retrouve un regard le plus souvent naturel. Bien évidemment, l'effet de vieillissement sur les paupières va à nouveau se faire avec le temps. Mais il faut considérer que le patient va revenir entre 10 à 15 ans en arrière.